Malgré la voix discordante de la chancelière allemande qui prône une discipline budgétaire de fer, le G8 entend s'exprimer à l'unisson, il faut miser sur la croissance et l'emploi pour relever l'Europe. Alors, sur la photo de famille, à Kem David, on affiche l'unité, même si la stratégie n'a pas fini d'être débattue au sein de l'UE. Comment relancer sans dépenser plus et comment inverser la vapeur, quand la défiance domine les investisseurs depuis des mois ? Sur le terrain, les petits entrepreneurs font chaque jour les frais de cette frilosité ambiante. Ils réclament de nouvelles mesures de financement. Parfois aussi, des allégements fiscaux pour l'investissement dans les petites entreprises peuvent être un élément intéressant. Il faut savoir que finalement, les entreprises petites et moyennes, en France comme en d'autres pays, sont les porteurs de l'emploi. Et il y a urgence. La zone euro se hisse au rang de risque numéro un pour l'économie mondiale. Le rapport de l'OCDE de ce mardi vient confirmer ces mauvaises perspectives. Le PIB de l'eurozone va se contracter cette année et ne repartira que très mollement à la hausse en 2013 avec une prévision de 0,9%. L'économie de la zone euro a donc tendance à stagner au regard des perspectives mondiales. Une croissance de 3,4% est annoncée cette année. Pour 2013, la prévision est de 4,2%. Les pays européens les plus touchés sont la Grèce, le Portugal, l'Italie et l'Espagne, où la récession semble prévue jusqu'en 2013. Comment la croissance peut-elle opérer dans ces circonstances ? Dans la plupart des pays, on a besoin de croissance et d'austérité. Si vous prenez la Grèce ou l'Espagne, ces pays sont si lourdement endettés que l'austérité doit se poursuivre. On n'a pas le choix. La croissance serait vraiment cruciale. Mais le problème, c'est que les instruments susceptibles de soutenir la croissance sont très limités en Europe. Des moyens limités, mais aussi parfois peu exploités ou insuffisamment, selon cet analyste. Nous avons toujours une enveloppe de 82 milliards d'euros qui correspond à des fonds structurels non dépensés et destinés aux pays qui en auraient besoin. Donc, on doit trouver une solution pour les utiliser. Comment développer une stratégie claire et acceptée par tous ? L'heure est au compromis au sein de la zone euro, dont les choix sont plus que jamais déterminants pour l'économie mondiale.